Si t'as besoin de trouver l'air d'un triangle, mettons t'as un triangle qui mesure, mettons la hauteur serait de 4 cm et puis ta base aussi serait de 4 cm. Alors, fais semblant que t'as un rectangle, finalement ça serait un carré si, mettons, mon dessin était bien fait. Et puis, vu que ton triangle, c'est la moitié du rectangle ou du carré, toi j'essaie de diviser par 2. Alors, si c'est l'air que tu cherches, multiplie. 4 fois 4 égale 16 cm². Mais là, tu vas diviser par 2 parce qu'en réalité, ton triangle, c'est la moitié de ton rectangle ou la moitié de ton carré. Alors, 16 cm² divisé par 2, ça donne 8 cm². Alors, ce truc-là, ça marche pour les carré et pour les, excusez, pour les triangles. Même si, mettons, t'avais comme un triangle qui serait pas égal, égal. Mettons que t'aurais un triangle qui serait scalene. Mais tout ce que t'as à faire, c'est de prendre la hauteur et puis la base. Tu prendrais quand même la hauteur ici et puis la base. Ce qui est comme la longueur, pas la largeur, si tu veux. Et puis, si t'as multiplié, t'as divisé par 2 et ça va donner quand même l'air de ton triangle. Comme ça vous voyez. 1